et bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de jack move à voir ce que ça nous réserve alors là on a arrêté les combats aléatoires très bien donc on s'était quitté la dernière fois ici exactement ici et on est arrivé donc à la cantine a priori du monomind je sais plus on a comment on fait pour ça on l'a je sais je sais plus je crois pas qu'on puisse le voir enfin bon on a la cantine on est arrivé je me souviens de ça et on va remettre diviser les combats allez donc on arrive on sait pas trop ce qui nous attend alors ok déjà il ya un truc ici ici je pourrais monter allé par là en vrai il y en a partout en vrai ah je peux peut-être pas descendre peut-être que c'était trop j'ai pas fait gaffe à sympa du tout coulant la vache et la vache comment elle est forme et je suis ah ouais lui des propos voilà vache et lui nous a surpris un à lui il a rien de spécial ok j'ai plus d'attaque en effet peut-être que j'installe mais j'ai plus de quoi installer ouais 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 lequel je vais augmenter non mais je vais faire forte et la fête une cinq ans l'état lui des violents bon bah faisons cordon aussi en passage ok bon on va l'exécuter avec une fork ça devrait suffire ok c'est bon ouais on a peut-être un petit peu surestimer nos forces à niveau 21 ça va vraiment être le mini si je peux descendre ici alors là il ya un coffre encore un tiers il ya un autre coffre pendant le il y avait un endroit où on pouvait monter l'avant augmente les dégâts sauf peur d'un énorme montant de 8 ok mais on pouvait prendre là bon il ya plein d'endroits en fait donc lui on lâche coupé mais ils sont violents je prends le temps d'installer je prends le temps d'installer genre j'enlève ça j'installe ça ok cool là je me mets dans le tâche ok je me remets de la live c'est peut-être très important et un petit jack mood défend deux segmentations non c'est bon j'ai eu à chaque fois je crois que j'ai raté à chaque fois ça a l'air d'aller en vrai on lui a mis 10 000 lui qui savent pas beaucoup augmenter notre temps par contre alors par où on va pendant ce test qu'elle écoutait pas si c'était la meilleure idée du monde ok donc il ya trois ordis à activer a priori on est dans tous les cas va falloir qu'on va faire qu'on aille à droite en premier finir par celui là je pense ok dans tous les cas faudra revenir là donc autant y aller voilà qu'un petit combat nous y attendait alors allez les protéger à ça allez lui voulait nous attaquer deux fois ouais pas grand chose mais en vrai ah si ça va ça va je crois que ça va peut-être passer niveau 2 bah pas encore et nous on est loin du niveau 22 par contre et commande de la chaîne de transmission mise en route ok donc il faut que je redescende par là on n'est pas venu il n'y avait rien ok donc ça c'était match in room on a eu l'élévateur 11 ou je sais pas quoi ok on va voir un petit peu bon les combats ça va et l'autre tout à l'heure il nous a fait peur je vais me mettre dans le cache on va se mettre dans le cache à 7500 je pense qu'il nous a fait allez le petit jack move qui va bien parfait je pense que ce serait bien qu'on reprenne un peu de life en prenant un niveau un fork ça a presque pris un niveau prochain combat sera bon donc on est au mono complexe donc l'élévateur contrôle et là il y a autre chose encore à contrôler ah c'est ici d'accord ok de toute façon on en a tout activé donc ça devrait être bon ok ça c'était stylé j'avoue ok on arrive à l'entrepôt vous avez prévenu nous vous auriez dû rester à l'écart contrairement à votre amie vous êtes égoïste mademoiselle Solaris désolé je n'ai pas compris pourquoi ne pas me dire où vous êtes et nous pourrons discuter autour d'une bonne tasse de thé un tel sens de l'humour froid tout comme votre défunt père allez vous faire voir aller vous faire foot vous et le monomine ah carrément je vais récupérer rider ensuite je viendrai m'occuper de vous tout cela va se terminer ici ce soir ok elle est pas très contente a priori ok on continue à avancer alors qu'est-ce qu'il y a à faire ici un fusible à sauter donc faut qu'on trouve où le fusible à sauter d'accord euh ouais oui si je lui mets ça ça le tue oh putain ah il y a moins qu'on soit mort je pense qu'on va mourir du coup ah ouais oh j'ai pas été assez prudent du coup faut refaire ça non c'est fait t'as 25% de l'XP attendez on a perdu énorme ouais ça va attendez mais je peux descendre faire sauter les fusibles mais je suis revenu à plein de vie ou pas ouais je suis revenu à plein de vie on prend un game over gratuitement ok il est énervé ok il est énervé ok il est énervé ok donc et maintenant ça 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 doit fonctionner maintenant et mais pourquoi est-ce qu'on peut aller à gauche ah elle aboie vraiment fort mais ne mord pas quelle déception bientôt bientôt cette phase seront terminées nous pourrons retourner à notre noble travail sans être dérangé il est temps de l'écraser deploy enforcenator waouh laissez-nous à partir je n'ai pas signé pour ça elle a eu sa chance de partir et pourtant nous sommes là je crois que vous faisiez ça pour le bien de tous elle a perdu quelqu'un aussi vous savez ne soyez pas tendre avec moi maintenant monsieur Ryder vous êtes difficilement décidé d'échanger une misérable vie contre la chance de changer l'histoire nous ne pouvons pas laisser mademoiselle Solaris nous distraire nous distraire mais c'est mal attendez de voir le bien que nous allons faire les gens nous allons changer la vie pour le meilleur alors dites moi à quel point c'est mal si c'est comme ça alors le prix est trop élevé crâne j'arrête tout mais oui il s'est fourboyé il s'est fourboyé Ryder c'était une erreur monsieur Ryder une grave erreur non je suis là il va se faire déchirer alors est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on va à gauche ah tu m'as abandonné espèce de fils de pouelle je sais j'ai vraiment déconné j'en ai fini avec cet endroit laisse moi t'aider ne pars plus jamais je te le promets d'accord quel est le plan où es-tu le centre informatique c'est droit devant maintenant occupe-nous de ce jouet bien trop glorifié prête tu sais que je te couds Ryder bon sens c'est pas le moment de te faire attaquer j'ai besoin de toi il y a l'entité là qui nous parle boum vous avez obtenu le software multi-déflecteur chargez-le depuis le menu de software dévis 3 attaques de tout système ça c'est pas mal ok donc attendez on va partir de ce côté on va aller voir un petit peu ce qu'il y a il y a quelque chose mais quoi on sait pas mais il y a plein de choses ici on a l'ingénierie je pense qu'on peut le déchirer en un coup on l'a déchiré si je lui mets ça ça va avoir rien à lui faire c'est pas une bonne idée d'équiper le machin fork s'est passé niveau 2 et ça je peux pas y aller ça ça sera pour après non j'imagine ouais faut qu'on absolument qu'on se fasse l'autre du coup ok bon bah faisons nous l'autre allez on va se faire le boss retirez-vous mademoiselle Solaris ou préparez-vous à être détenu de force allez bah on y va boss fight alors qu'est-ce qu'on peut lui faire ah lui bah on a bien fait ah 12200 ça va on va se mettre dans le cache ok t'as la vache ou il y a moyen de le one shot il y avait moyen de le one shot je sais pas si on y arrivait oh on l'a pas tué non mais on va on va se soigner il faut quand même genre augmente les dégâts physiques ou brise def non on va il faut absolument qu'on se soigne là ça ça tape mais après il a ok on se met dans le cache et là on pourra faire une attaque physique et une défense nickel et une attaque physique ouais ça ça emmène pas grand chose ça c'est violent voilà normalement on tue ouais on tue allez c'est bon on a rien tué du tout on a rien tué du tout elle est revenue à 12000 mais sauf que matin il craint vortex ah mais là faut que je fasse ce sort ok allez vortex j'espère quand même qu'on lui met de tarif ok c'était pas ouf là ça va être chou on va utiliser zombies en espérant qu'on arrive à surveiller je sais pas ce que c'est ces effets négatifs ok elle a encore 12000 non mais on va se mettre dans le cache parce que là on va prendre cheer et le combat ils sont un peu long ils sont pas mal ouais il faut pas pas vouloir trop faire le malin ouais ça c'est chiant ça ouais on a pas trop le choix en vrai combien est-ce qu'on peut lui on lui a rien mis c'est l'enfer on va peut-être lui mettre zombie ben voilà ça c'était bon ça te 4000 dégâts ben la sale cul non ça l'a pas tué oh la la allez j'ai pas le choix là c'est chaud soit je tente jack move mais il y a moins que je meurs ah c'est trop risqué on s'en sort bien je vais me soigner au cas où jack move j'espère que c'est fini après ce combat n'aura que trop duré oh la la mais on l'a pas eu mais attendez mais il est super long il faut que j'installe allez lui il est sensible à quoi le ouais ok ok maintenant la paquette donnée il faut que je me mette dans le cache j'espère qu'il va me donner max xp parce que oh non mais ça le manque forcément c'est ça pour l'enlever il faut que je me mette dans le cache oh la la c'est l'enfer ah ça fait que 2000 il faut que j'enlève allez dans le cache ça marche pas ça ça dispara au bout d'un petit moment en fait on prend notre hyper derme il a le jack move il a 10 000 il y a moyen qu'on le si on lui met au moins 5-6 000 ça pourrait être pas mal 1000 j'avoue ça aurait été mieux à 5000 je pense qu'on a 3 attaques à ce qu'il nous fait oh mais quel enfer il a repris des points de vie quoi oh la 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 le combat il est long il est chiant il est long je vais être obligé de refaire encore il a encore 10 000 p il s'était remis à fond c'est un truc de fou voilà je suis obligé d'aller dans le cache ok en vrai il n'y a rien de compliqué mais c'est long oh la la à chaque fois il nous met le maxi coup là si j'ai pas même l'effet indésirable j'ai envie que ça passe mais si ça passe pas c'est la merde ok j'ai encore le truc derrière évidemment que ça passait pas évidemment là on l'a eu non mais attendez c'est une plaisanterie là ouais ouais on va mourir toi t'as pas assez de pv tu meurs quoi pendant un super paquet de santé le mieux j'ai l'impression qu'il tape de plus en plus fort voilà c'est on l'a déjà donc ce qu'on peut faire ok ouais bien sûr non mais c'était ça pouvait pas être autrement elle était forcée de taper avec deux fois la plus la plus forte attaque c'était tellement évident et une troisième fois avec la plus forte attaque il a fallu nous tuer il a fallu nous tuer c'est cher ça c'est chiant putain parce que ouais on est obligé peut pas se mettre dans le cash on est trop bas en pv voilà oh c'est l'enfer ouais bah c'est chiant on peut plus attaquer en fait et tant qu'il fait ça on peut plus attaquer ah c'est un truc de fou là bah une petite chance de pouvoir mettre un coup ouais même pas même pas même pas euh c'est chiant bah j'avoue c'est super chiant je suis obligé de me mettre dans le cash parce que sinon après je me mets dans la merde je vais être obligé de me soigner d'abord je crois que ça change pas grand chose au final ok j'espère que ça le tue et que derrière on a 7 pv bon on va prendre 17 niveaux normalement t'as pas plus c'est abusé c'est abusé on a rien pris quoi le combat il était chiant ok on arrive vers la salle des ordi ah c'était là qu'ils étaient et là y'a plus personne alors ça va être chiant comment là oh mais il a 11000 pv ah c'est une blague 11000 pv déjà on a eu lui déjà on a eu lui bon ça va si on le fait 3-4000 à chaque attaque oula nom de dieu ah ouais on a pris 600 là quand même ah ouais ah ouais quand même ouais ouais pas grave un tue hein ça arrive de lui rester voilà 200 pv ah c'est abusé ouais donc là y'a un truc pour tout récupérer notre life bon bon encore un boss bon y'a deux incenseurs prenons celui-là de toute façon ça rejoignait ok salut alors c'est gentil de vous joindre à nous laissez-le partir espèce de sorcière pas possible qui est-elle qu'est-ce qui ne va pas chez elle y'a rien qui ne va pas elle est branchée au système de survie le plus compliqué que j'ai jamais vu il n'y a rien qui cloche rider tu peux me dire ce qu'il se passe son nom est galatea c'est la fille de krall ah c'était ça le projet galatea donc d'accord elle fait ça pour sa fille c'est pourquoi j'ai accepté d'aider pour la sauver donc c'était à propos d'elle depuis le début mon père sa structure tout le matériel bizarre que vous utilisez ici tout ça pour elle vous voyez pourquoi je fais ça maintenant en m'arrêtant vous laissez une mère perdre sa fille vous laissez une fille innocente être piégée dans une prison de chair et inamovible pour le restant de sa vie cela n'a rien à voir moi ne l'écoute pas j'ai vu ce qu'elle et le monomène font pour atteindre leurs objectifs elle m'a convaincu avant mais ce ne sont que de belles paroles et des tactiques d'intimidation aidez-vous le travail que nous faisons ici est bénéfique il est pur nous faisons cela pour l'avancement technologique pour sauver des vies humaines vous faites le contraire vous avez tué des personnes innocentes mes parents incluent tous les deux c'est le prix à payer pour une innovation révolutionnaire le corps de Galatea est peut-être paralysé mais son esprit est toujours bien vivant ok donc bah si on arrive à la fin ça arrive beaucoup trop vite la fin elle était incurable par la médecine conventionnelle mais plus maintenant préparez-vous pour le nouvel ordre mondial son heure est arrivée j'ai pas signé pour un nouvel ordre mondial ma fille deviendra la première instance d'une nouvelle espèce surhumaine immortelle et indestructible elle est lève d'une nouvelle génération je suis prométhée ouais elle est complètement folle ça y est donnez moi le modume madame solaris ou sinon quoi vieille bique ou bien votre ami rider partira pour de bon peut-être l'un des derniers humains à mourir d'une mort traditionnelle plutôt politique n'est-ce pas non non si tu le fais cela transférera les données et fassera le minimum dans le processus tu ne peux pas être sérieux mais papa tic toc madame solaris qu'est-ce que ça sera la structure de votre père ? tout ce qu'il reste de lui ou votre ami ? et attendez une minute donnez moi la structure non non je ne laisserai personne d'autre perdre quelqu'un qu'il aime cela n'en vaut pas la peine très bien je n'ai pas le temps pour cela je vais d'abord tuer votre ami puis je te la prendrai moi-même alors ça suffit vous pouvez l'avoir mais on va peut-être lui donner le virus là alors ça se trouve c'est elle l'entité qui ne veut pas être sauvée qu'est-ce qu'elle fait ? ah non c'est ce que je craignais Ryder qu'est-ce qu'il se passe ? nous avons fait des progrès significatifs en décondant le procédé de ton père nous étions presque prêt à passer au niveau supérieur quand tu as décidé de prendre d'assaut le bâtiment tout ce dont nous avons besoin étaient les derniers morceaux de code de la découverte laisse moi deviner que Krall vient de passer à l'étape suivante ouh elle télécharge sa propre conscience dans le réseau central du monomine ok et c'est fait quoi juste comme ça ? monomine monomine est maintenant mon corps j'ai maintenant le contrôle direct de chaque réseau de technologies mortelles dans ce bâtiment il n'y a pas d'échappatoire non attends elle veut que nous partions elle protège toujours sa fille ce qui signifie que ce qui nous attend dehors n'attaquera pas tant qu'on ne bougeront pas le risque de blesser Galatea par avant est trop grand vous ne pouvez pas rester là dedans pour toujours la personne folle et numérosée a raison combien de temps tu crois que nous pouvons tenir ? assez longtemps pour mener le combat jusqu'à Krall tu vas plonger ? c'est le seul moyen de l'arrêter je vais lui faire payer Ryder tu vas le faire payer ? je suis fatigué pour toute la douleur qu'elle a causé viens à moi alors je vous attends plonger dans le réseau central de monomine oh euh et ben ouais on va s'arrêter là on plongera dans le réseau central au prochain épisode écoutez j'ai l'impression qu'on arrive sur la fin mais ça va beaucoup trop vite c'est beaucoup trop rapide la fin arrive beaucoup trop vite écoutez on se fera un épisode de plus euh parce que comme vous avez vu je suis un petit peu fatigué est-ce que je prendrais pas ? ah ouais mais j'ai pas des super paquets de données ah si ça je peux en acheter trois je peux en acheter deux et des super paquets de santé je vais en acheter euh je vais en acheter 10 et lui est-ce qu'il nous vend des trucs de fou furieux ? il nous vend rien de fou furieux euh overclock je sais même pas ce que ça fait hein on poisonne la cible est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça j'en sais rien et des hardware euh ouais il y a rien de spécial hein bête de silicium ah ouais mais de la 2 ah ouais non mais attendez ça c'est ça c'est chaud ça ouais ouais ça c'est chaud non on va y aller comme ça au prochain épisode écoutez voilà bon bah écoutez euh j'adore le jeu j'adore comment il est foutu j'adore les combats euh c'était plutôt intéressant les combats vraiment sympa mais alors euh si on arrive sur la fin là je suis déçu hein c'est quand ça commence à décoller que bam c'est fini bah j'espère pas quand même j'espère pas honnêtement j'espère pas on en est à 6h25 de jeu ça nous ferait 7h de jeu j'espérais au moins atteindre les 10h entre 8 et 10h j'espérais atteindre les 10-12h même là je suis un petit peu ouais je pense que c'est trop rapide bah du coup on s'ennuie pas c'est vrai mais euh ouais l'action est un peu frénétique c'est un petit peu dommage par moment voilà bon tous les cas petit pouce ça vous a plu moi j'aime toujours autant le jeu franchement mais on fera un débrief sur la fin on verra bien ce que de quoi il en retourne et ce que c'est la fin on sait pas trop voilà bon on se revoit bientôt donc pour la suite de Jackmove d'ici là portez vous bien soyez sage prenez soin de vous et à très vite en plus vous si on 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 un